Mettre un terme à la faim de notre vivant, c'est possible. Nous pouvons construire un monde où chacun a accès à des aliments nutritifs si nous travaillons tous ensemble en tant que partenaires, déclarait la directrice exécutive du PAM, Eftarin Fuzin, en 2015, à l'occasion de la Journée mondiale contre la faim. En ce jour consacré à la lutte contre la faim dans le monde, ces mots, sept ans après, résonnent encore et plus encore avec la guerre en Ukraine et la Covid-19 qui a bouleversé le monde. Plus que jamais, c'est l'occasion de se serrer les coudes, être audacieux, mais surtout innover. Nous devons faire en sorte que dans le monde au sein duquel nous vivons, chaque enfant, chaque femme et chaque homme vive une vie saine, productive, faite de dignité et d'autosuffisance. Au Burkina Faso, le défi est de plus en plus grand, avec un nombre croissant de personnes déplacées internes, plus de 3 millions, soit 16% de la population, qui souffre de faim. 699 000 enfants de 6 à 59 mois et 163 000 femmes enceintes ou allaitantes qui sont malnutrées et aiguées. Cette situation qui est aggravée par les effets de la guerre en Ukraine nous invite à beaucoup plus d'actions concrètes. Nous devons changer nos approches. Il est temps de se réinventer pour éliminer la faim en 2030. The Hangar Project Burkina valorise la mise en œuvre d'une approche intégrée de ce programme qui met au centre le développement piloté par la communauté et axé sur le genre et le partenariat. Nous avons compris que seul le partenariat peut être la solution dans ce monde devenu un village où nul ne doit être indifférent au problème des autres. Seuls, on va vite et ensemble, on va plus loin du temps. C'est donc ensemble que nous réussirons. Vive un monde plus uni et débarrasser de la faim. Sous-titrage Société Radio-Canada